Tu sais comment choisir ton agent. T'as fait ton choix, c'est qui ton agent maintenant? Non, c'est encore à bord, j'évalue les options. Comment t'es... Ben, j'analyse. T'analyse quoi? C'est qui qui va te représenter dans ta transaction? Ben, c'est à bord, t'inquiète pas. C'est qui ton top 3? Mon top 3? Prochaine émission, je vais le dévoiler. Ouais, ben, sais-tu que ton père, il fait de l'immeuble aussi? Ouais, c'est ce que j'ai entendu. C'est ce que t'as entendu? C'est pas un sideline, rien là? Non, non, non. Good, OK. Non, mais là, t'as pris la décision d'acheter. Tout de suite, il y a une chose qu'on va arrêter. On va pas parler de taux d'intérêt, on va pas parler de ça. C'est une décision, tu sais c'est quoi le marché, tu sais. Fait que oublie le taux d'intérêt. Pour tout le monde aussi, le taux d'intérêt là, pas compliqué. Ceux qui peuvent, vont acheter. Ceux qui peuvent pas, achèteront pas. On va se trouver une raison pour pas acheter, tout comme on va se trouver une raison pour acheter. Fait qu'on parle pas de ça. Fait que là, t'as pris la décision d'acheter. Est-ce que tu t'es enligné sur quel type de propriété que tu voulais? Un condo. Pourquoi un condo? Parce que, ben de un, ça rentre dans la gamme de prix que je regarde. Puis, c'est à peu près ça là, un condo. Puis après ça, mon but, c'est de le louer au long terme. C'est le louer au long terme. T'as pas pensé à peut-être un plex, comme tout le monde? Non, éventuellement, chaque étape vient une après l'autre.